Musique Salut à toutes et à tous, c'est Galiou, scotch des motifs marseillais, on se retrouve pour cette nouvelle semaine de la compétition Pokémon Francophone. Aujourd'hui nous allons affronter Pyrrhus, vous le savez c'est un peu le match de rivalité entre nous. Evidemment on est toujours potes, mais pour ce match là on l'est plus trop. Du coup c'est parti, je vais vous présenter ma team tout de suite. Et donc pour affronter Pyrrhus, j'ai décidé d'utiliser mon Tokopisco coquillage et de le jouer plus défensivement spécial. Donc vous voyez il a énormément de défense P, il est full PV, full défense P, il a mur lumière protection, pouvoir lumière et abri. C'est un set assez original, je me suis dit que avec l'objet Lumargil, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de pouvoir placer ces murs et de résister plus facilement. Parce qu'il y a des Pokémon qui tapent tellement fort qu'il me fallait cette protection en fait en plus. Donc la Lumargil va me permettre d'avoir ces murs pendant 8 tours, donc ça c'est assez pratique. Je le joue Modeste également, pour pouvoir taper un petit peu plus fort si possible. Ensuite notre petit Hitran que je joue Mouchoir Choua, je me suis dit que ça pouvait être sympa vis-à-vis de sa team, on verra ça tout à l'heure. Je le joue avec le Minocanon, pouvoir antique parce qu'il avait Pyrrhus, Lanceflamme et puis Telluriforce. Donc Telluriforce pour son Volcanion, même si lui derrière il me fait extrêmement mal. Bon, s'il ne lui reste plus trop de PV, à la limite Telluriforce peut le mettre KO, parce que je le dépasse évidemment. Et il est orienté full attaque spéciale, vous le voyez, 200 attaques spéciales. Et puis un petit peu de vitesse et puis un petit peu de PV. Ensuite je joue Hitoraptor également Mouchoir Choua. J'avais vraiment peur qu'il joue notamment son Minotope. Voilà, si le jouait Mouchoir Choua, ça pouvait être compliqué. Alors que là avec Close Combat, on le finit assez facilement. Il est téméraire, il est nature rigide. Donc vous voyez qu'il est quasiment investi en vitesse, en attaque. Et puis là il a les attaques Close Combat, rapace, demi-tour et puis retour. Ensuite je joue Ouche Ouche qui est Grothan Morve. Il a Éboulement, alors ça serait pour surprendre, s'il amène son Pyrax. Détri Canon, Point Eclair et puis Ombre Portée. On va voir sa team après parce que je ne me souviens plus exactement pourquoi. Parce que ça fait longtemps que j'ai joué ce match en fait. Je le joue Malin. Et puis il a le talent Toxitouche, donc pourquoi pas, je pourrais emboisonner un de mes adversaires en le touchant. Et ensuite nous avons Hindou, donc Créelfe, que je joue avec les pièges de roc Tricherie. Au cas où son Minotope voudrait se placer avec Danse Lame. Protection lui aussi pour pouvoir en placer une. Et puis Tonnerre. Voilà, si contre Volcanion par exemple, ça fait des dégâts. Nature Calme, donc vraiment, vous le voyez, il est assez bon en défense spéciale. Bien orienté défense spéciale, défense également. Et puis des investissements en PV. Et pour finir, Pero Verde, qui est mon Zygarde, que j'ai décidé de jouer avec la Rocazelite. Je jouais avec Myria Flèche, parce qu'il avait son oiseau. Lame de roc, Danse Draco et Vitesse Extrême. Donc le but avec ce Pokémon, c'est de placer une Danse Draco, une ou deux, et puis après essayer de faire des trous. Avec la Rocazelite, donc ça pourrait passer par exemple Volcanion, au cas où. Allez, à tout de suite pour le match. Et donc voici la team de notre ami Pyrux. Donc il a bien amené Volcanion, Pyrax, Minotope. Ça je m'y attendais. En fait, je m'attendais à peu près à tous les Pokémon qu'il a amenés. Pterra, parce qu'il avait une énorme vitesse, donc il pouvait faire des trous à mes Pokémon. Notamment à mon Étoiraptor. Shaymin, c'était évident, parce qu'il était assez bon, enfin même très bon contre Tokopisco. L'oiseau, pour enlever les... pour faire anti-brume. Pterra peut poser les pièges de roc, mais aussi Minotope. On a Pyrax et puis Volcanion. Donc du coup, je vous propose de passer au match tout de suite. C'est parti. Et on va jouer dans un univers un petit peu volcanique, parce que Pyrux, c'est les Parmes au feu. Donc de Parme, la ville italienne. Et donc du coup, on va jouer ça sur un volcan, tout en haut. Et donc je décide de commencer avec mon Étoiraptor Mouchoirchois, je le rappelle. Et lui, il commence avec Volcanion. Alors là, le truc, c'est que je ne savais pas l'objet, évidemment. Donc dès Tour 1, j'avais pas envie de me prendre un jet de vapeur, parce que je savais que je le mettais pas KO avec Rapace. J'ai fait demi-tour pour faire des petits dégâts. Donc là, bon, je suis plus rapide que lui, c'est normal, parce que j'ai une basse stat vitesse plus rapide. Donc bon, s'il était Mouchoirchois, on ne le sait pas. Et j'amène mon Tokopisco pour placer le terrain. Donc éviter une brûlure potentielle. Et puis en même temps, le jet de vapeur, c'est pas efficace contre moi. Et c'est ce qu'il fait, voilà. Il fait jet de vapeur, Tour 1. Oh, il fait peur, le Volcanion. Et du coup, voilà, donc, il a fait jet de vapeur. Bon, ça m'a fait quand même des dégâts assez conséquents. Je fais abri pour voir s'il était vraiment bloqué. Est-ce qu'il était Mouchoirchois, lunettes choix, ou un autre objet. Cranovague. Donc, on voit bien qu'il n'est pas bloqué. Et donc, qui va, voilà. Ça, c'est une information assez importante. Donc, je commence à placer mon mur lumière. Parce que là, le danger, c'était vraiment le spécial. C'était pas vraiment le physique. Donc, lui, il pensait que j'allais changer. Donc, il a refait jet de vapeur. Donc, bon, au début de match, on va dire que, bon, je perds quand même pas mal de dégâts. J'ai pas les restes au coquillage, vu que j'ai le mur margique, pardon. Donc, je prends quand même quasiment la moitié des dégâts. Je change et j'amène mon Créelf. Et là, je me dis, s'il fait Cranovague ou jet de vapeur, ça devrait aller. Bon, Cranovague fait moins, évidemment. Parce que c'est pas Stabé. Et là, je l'encaisse comme un boss, on peut le dire. Avec mes restes, je récupère des PV. Et puis là, c'est l'occasion. Alors, soit je faisais Tonnerre. Parce que j'avais Tonnerre. Soit je placais les pièges de Rock. Et je me suis dit qu'il avait quand même pas mal de Pokémon faibles aux pièges de Rock. Terra, Pyrax, notamment. Et puis, il s'envole Canyon. Et donc, je fais les pièges... Et puis, ce Pokémon-là également. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais... Comment il s'appelle ? Votutrice, voilà. Donc, je fais les pièges de Rock. Là, je savais pertinemment qu'il allait faire anti-brume pour enlever ces pièges de Rock. Donc, je me suis dit, je vais changer. Parce que j'aurais pu placer Tonnerre également. Mais j'avais... En vrai, Trichrim n'aurait pas fait grand-chose. Mais je sais pas. Je me suis dit, il est bon en défense spéciale. Je ne vais pas lui faire grand-chose avec Tonnerre. Donc, je voulais changer. Et pourquoi j'ai amené tout Raptor ? Bah, tout simplement, en fait, je voulais faire des trous avec Rapace. Et finalement, je me suis fait pipi dessus, en fait. J'ai fait demi-tour. Donc, bon. En anticipant une attaque Tricherie. Non, c'est juste que je savais que je n'allais pas le mettre KO. Et du coup, Tricherie m'aurait fait horriblement mal. Donc là, c'est bien ce qu'il a fait. Il a fait Tricherie. Donc, ça ne va rien faire sur mon coquillage. Je ne suis pas investi en attaque. Pas de soucis pour ça. Et là, bon, pertinemment, il a peur d'un pouvoir lunaire. Donc, il va changer. Alors, je ne sais plus si j'ai placé le mur. Est-ce que j'ai placé le mur défensif ? Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, j'ai remis le mur lumière. D'accord, ok. Je m'étonne moi-même. Très bien. Donc, j'ai bien fait. Là, j'avais peur d'un fumigraine. Parce que même avec un mur lumière, ça fait quand même des dégâts. C'est quand même super efficace. Donc, je vois Oush Oush qui est vraiment le contre. Après, il peut avoir Psycho, ce Pokémon. Mais, bon, mon Oush Oush. Je ne sais plus. Je le jouais Veste de combat, il me semble. Je ne l'ai pas précisé au début. Mais je le joue Veste de combat. Donc là, il me baisse ma défense spéciale. Bon, ce n'est pas très très grave. Il y a quand même le mur lumière. Ce n'est pas efficace. J'ai la Veste de combat. Donc là, évidemment, il a peur d'une attaque poison. D'un gros détri-canon qui pourrait partir. Donc, il change. Et moi, j'anticipe également. Et j'amène Hitran. Alors là, bon. Soit je faisais une attaque. Une attaque feu, lance-lame. Soit l'humino-canon. Alors, c'est vrai que j'avais le pouvoir antique. Donc, j'ai fait le pouvoir antique. Exact. J'ai fait le pouvoir antique. Et là, j'ai prié pour avoir la hausse. Mais elle n'est pas venue. Il a fait vent arrière. Bon, ce n'était pas très très grave. Mais bon. Le problème, en fait, avec Hitran, c'est que j'étais mouchoir choix. Et donc, bloqué sur pouvoir antique. Et ça, ça a été un problème. Parce que là, vous voyez. Je savais pertinemment qu'il allait pas. Je pense qu'il n'allait pas rester. Avec le vent arrière. Mais moi, j'ai continué, me semble-t-il. Non, j'ai changé aussi. Donc, il est plus rapide grâce au vent arrière. Et j'en repère au verde. Alors, bon, là, à vrai dire, je ne faisais pas grand-chose. Je fais migraine me défoncer. Donc, j'ai re-switch. Non, mais ce match, ça a été un peu fouillé. Je vous le dis tout de suite. Ça a été un peu fouillé. Il a fait full migraine. Oula. Que se passe-t-il ? Excusez-moi, ça a un peu ralenti. Donc, pareil, même pas mal. Et là, il retire Sky. Ok. Donc, il a toujours peur d'une attaque poison. Et moi, je trouve que j'ai encore switch. J'ai encore rechangé. Ah, c'est l'image. Vous allez voir à la fin, ça va s'accélérer. Ne vous inquiétez pas. Et j'envoie le raptor. Pareil, en fait, je voulais vraiment faire des trous. Et est-ce que j'ai fait rapace ? Parce que tricherie faisait extrêmement mal. Le vent arrière s'est enlevé. Je crois que j'ai... Ah, j'ai fait rapace. J'ai fait rapace. Oula, on a vu le nombre de tours en haut. Et rapace n'a pas mis KO. Et lui, il a dû faire tricherie, je pense. Voilà, il a fait tricherie. Je ne sais pas si ça m'était KO. Je ne me souviens pas. Je ne crois pas. Non, voilà, je l'ai tenu. Et là, donc, il savait qu'il n'allait pas encaisser un rapace. Mais il me semble qu'il est resté, je crois. Et que je l'ai mis KO. Ouais, j'ai mis KO son mur. Son mur défensif. Et ça, c'était une bonne chose, en fait. Parce qu'il ne pouvait plus repasser le vent arrière. Et en même temps, il ne pouvait plus enlever les pièges de roc. Donc, si je reposais les pièges de roc, c'était tout bénef pour moi. Est-ce que j'ai tenu ? Malheureusement, non. Et je pense que ça se jouait à quelques PV. Mais alors, vraiment, moi, je dirais à un ou deux PV. Parce que là, je n'ai pas eu trop de bol. Mon tricherie m'a fait extrêmement mal aussi. Et donc là, il envoie son sheming. Donc là, je me suis dit, il faut directement que j'envoie les pièges de roc. Obligé. Bon, fumigraine fait mal. Il me baisse ma défense spéciale. Et je replace les pièges de roc. Et là, je me suis dit, c'est bon. Il ne pourra plus les enlever. Il prendra 25% et 50% sur son pyrax. Ça, c'est une bonne chose. C'est déjà une excellente bonne chose. Bon, malheureusement, là, je ne pouvais pas rester non plus. Il me semble. Voilà. Parce que j'étais quand même... J'avais une baisse en x2 de défense spéciale. Donc, je renvoie ouche ouche. Qui est mon gros tas de membre. Et il me semble que là, je n'ai pas la baisse de défense P. Je crois. Voilà. Et là... Là, j'ai fait l'erreur du match. Là, je vous le dis. Enfin, l'erreur du match. Là, j'ai envoyé Fuego. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il a fait Telluriforce. Parce que là, c'était tout bénef de faire une attaque normale. Enfin, de l'attaquer, tout simplement. Telluriforce, il n'aurait quasiment rien fait sur mon gros tas de morph qui est full... Enfin, qui est... Voilà, qui a la baisse de combat. Donc là, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, il va refaire Fulmigraine. Donc, j'ai changé. Donc, il a fait Telluriforce. Donc là, c'était vraiment un gros... Mauvais plan pour moi. Il envoie son Pyrax un peu à la mort. Parce que là, en fait, je n'ai pas compris pourquoi il l'avait envoyé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il envoie son Pyrax ? Enfin, voilà. Et là, il y a Toxitouche qui s'active. Je pensais que c'était Corardent de son Pokémon. J'ai fait, oh non. Et en fait, non. C'était mon Toxitouche à moi. Donc là, bon, il prend des dégâts du poison. Et puis, bon, il ne peut pas faire grand-chose. Je refais Ombre Portée. Malheureusement, vous avez vu les dégâts. Ça ne m'est pas KO. Ça, c'est un peu dommage. Il fait puissance cachée. Sol, je crois. Voilà. Ça fait quand même des dégâts. Ça fait quand même des dégâts. Et là, il tombe KO sous le poison. Mais mon gros Thannmorphe, qui tient quand même pas mal le Shaymin de base, il est quand même assez affaibli, là. Donc là, il envoie Gadjil, qui est son minotope, pour mettre la pression, pour faire un gros séisme. Et n'oublions pas que mon Créelf a lévitation, mais il a Brismoul. Donc ça veut dire que la lévitation ne passe pas. Donc là, j'ai fait Ombre Portée. En vrai, je l'ai sacrifié, parce que je ne pouvais pas amener un Pokémon sur lui. Tout simplement. Donc voilà, je savais que j'allais tomber KO. Donc là, je perds mon gros Thannmorphe. Son minotope était quand même un gros danger pour moi. J'envoie Coquillage. Donc j'ai perdu Hitran, Eturaptor, et mon gros Thannmorphe. Il me reste lui, Zygarde, et puis Créelf. On est à 3 contre 4. Il fait séisme. Donc moi, j'étais investi en défense spéciale. C'est ça le souci, en fait, que j'ai eu. C'est que j'étais vraiment investi en défense spéciale. Je claque la protection, pour essayer de minimiser les dégâts qui vont venir après. Lui, il me fait, donc il fait 2 fois séisme. Donc je vous dis, il est peut-être bloqué. Soit Bandochois, soit Mouchoirchois. Vu les dégâts, à mon avis, il est Mouchoirchois. Enfin, Mouchoirchois. S'il est bloqué, c'est Mouchoirchois. C'est pas Bandochois, parce que sinon, j'aurais été KO le tour d'avant. Donc là, je me suis dit, bon, bah les gars, c'est bien. J'ai la protection, et je place mon Zygarde. Parce que son séisme, il ne me met pas KO. Il ne me met pas du tout KO avec la protection. Et surtout que s'il est Mouchoirchois. Donc là, il me dépasse, parce qu'il est Mouchoirchois. Il fait séisme. Et là, je vous le dis, c'est un renversement de situation. Il fait un coup critique. Et le coup critique a tout changé. Parce que derrière, je placais une Danse Draco. Ça dépend de l'an, je prenais entre 45 et 55%. Parce qu'il était Jovial, son Minotope, il me l'a dit après. Il n'était pas rigide. Je prenais entre 45 et 55%. Voyant ce que je prenais, je pouvais replacer une Danse Draco derrière. Et donc, cette fois-ci, être à plus 2. Il n'avait pas d'attaque de priorité derrière. Je claquais l'attaque Roche Z sur son Shaymin. Je le mettais KO. Le Ptera prenait les pièges de Rock. Le Volcanion prenait les pièges de Rock. Je finissais. Alors, Volcanion avait la B, il m'a dit. La B, Shouka, qui divisait par 2 les attaques Sol. Je ne sais pas si à Séisme, enfin, Myriah Flèche à plus 2, il tenait. Je ne suis pas sûr. Au revoir. Son Ptera, j'avais l'âme de Rock. Bon, si je ne ratais pas, évidemment. Mais du coup, voilà. J'aurais pu faire un peu plus de KO. Et là, je vais perdre 4-0 contre Pyrux. Et j'étais vraiment dégoûté. Bon, il a bien joué sur le Terrier Force. Moi, j'ai très mal joué sur ce coup-là. Et là, bon, le match s'en fin. Il refait Fulmigraine. J'évite. Bon, je ne pouvais rien faire contre son Shaymin. Ce qui m'a un peu embêté, peut-être, c'est que j'aurais peut-être pu placer un Toxic. Je sais qu'il a Medic Nature, Shaymin. Mais au moins, ça l'aurait forcé à changer. Et du coup, voilà. Donc, il refait Fulmigraine. Je crois qu'il ne me met pas KO, mais il me met KO le tour d'après, il me semble. Quoique, attendez, avec les restes, je ne sais plus. Là, je me suis dit, je vais tenter de faire le 3-0, vous voyez. Ah, je ne sais pas s'il ne me met pas... Est-ce qu'il me met KO, là ? Je ne sais plus. Je crois qu'il ne me met pas KO et que moi, je ne mets pas KO d'angle avec Tricherie. C'était le truc de la fin. On va voir. Voilà, moi, il ne me met pas KO. Puis voilà. Du coup, je suis dégoûté parce que mon Z-Guard, à la fin, il était placé. Avec la protection, je pouvais vraiment me... Voilà, regardez, je ne l'ai même pas mis KO, un peu deg. Et voilà. Donc, c'était un peu la déception sur fin de match. J'espère quand même que le match vous a plu. Pour moi, je ne l'ai pas trouvé terrible du tout. Mais bon, après, pourquoi pas ? Il a voulu me montrer sa puissance cachée glace, à mon avis, pour le Z-Guard. Et voilà, fin du match. Pyrux a gagné. Félicitations à toi, Pyrux. C'était quand même le match entre nous. Donc, voilà, tu as gagné. Tu continues sur ta série de victoires. Et bien nous, l'émotisme marseillais, on va quand même poursuivre. On y croit encore. Jusqu'au bout, on y croira. Et j'espère que vous continuerez à me soutenir. C'était Galius. Coach d'émotisme marseillais. Portez-vous bien. Ciao, ciao. 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 Ciao.